Et c'est à chaud qu'on se retrouve avec Clotilde de Barmont, la présidente de Gallo Allier, organisatrice de ce moulin AQPS Fall Show 2024 qui vient de se terminer du centre-est. Alors il n'y a pas que des AQPS et en plus il n'y a pas que des fall. Mais bon bref, c'est comme ça, ça vient de se terminer, 4ème édition sous le soleil, on est parti sur la brume, il faisait frais ce matin, là ça se termine sous le soleil, vous voyez il y a encore plein de monde autour de nous, on va aller voir les deux ans qui viennent de s'exprimer sur la piste. Alors à chaud ton impression Clotilde ? Eh ben on est toujours très contents parce que les éleveurs répondent présents, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est pour eux qu'on fait ça. On a eu un beau lot de fall, 50 fall ce matin, toujours quelques absents, mais voilà on est contents, les éleveurs étaient contents de montrer leurs chevaux, on a eu quelques acheteurs, voilà c'était pas non plus très nombreux en nombre d'acheteurs, mais bon on a pu faire du commerce un peu quand même. Bon on sait que c'est une année difficile, l'année 2024 en termes de commerce, c'est, j'allais dire national, non c'est international, au niveau de l'obstacle c'est une année très compliquée, il y avait quand même, on a quand même vu des Irlandais. C'est ça, il y avait des Irlandais, ce qu'il faut c'est savoir revoir ces prix à la baisse, si on veut vendre. Mais il y a eu quand même quelques transactions, donc ça c'est super, parce que c'est pour ça qu'on fait ça. Et ensuite les deux ans, cet après-midi, et bien toujours pareil, on salue le travail des pré-entraîneurs, le travail des éleveurs qui mettent leurs chevaux au pré-entraînement pour proposer aux entraîneurs des chevaux qui sont prêts à aller à l'entraînement. Voilà, ils sont tous bien présentés, on espère qu'ils trouveront preneur, qu'ils trouveront un entraînement pour s'exprimer l'année prochaine. Le hasard fait bien les choses, parce que c'était mon préféré celui-là. Ah bah voilà. Ah bah on s'est arrêté. Celui-là, il a fait un galop, bah on est en train de le revoir d'ailleurs son galop. On est en train de le revoir en direct, le galop de ce produit d'Ivan Noé, Messignac, il a fait un super galop. Vincent Mêlerand, qui est Vincent Mêlerand ? Ah bah il est un. Ah bah bravo Vincent Mêlerand, vous avez proposé un poulain qui m'a vraiment beaucoup plu. Pour vous c'est quoi l'importance de venir ici à Moulins ? Moi c'est de présenter ses chevaux pour essayer de les vendre, il faut les sortir, sinon si on les laisse dans le pré, on ne peut pas les vendre. Putain c'est pas bête. Et du coup vous avez du monde qui s'intéresse à ces poulains-là ? Un petit peu. Quel type ? Des Irlandais ou des Français ? De tout. De tout. On n'est fermé à aucune porte, donc pas de problème. Vous avez vendu ou vous allez vendre ? J'espère vendre. Très bien. Un Français ? Ça serait encore mieux. Effectivement, c'est tout le but de l'opération. Si on veut vraiment l'esprit final, Clotilde, qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que c'est quand même le dernier concours, à l'exception du grand show anglo, mais c'est un cas particulier, c'est le dernier show et la dernière show, présentation, bref concours de foule de l'année. Quel est ton bilan, le point de vue final, juste après la conclusion de la dernière étape du circuit ? Alors, ce qui est sûr, c'est que si on veut placer ses chevaux ou vendre ses chevaux, c'est sûr qu'il faut les sortir. Ça, c'est la base. Et il ne faut pas se décourager en tant qu'éleveur. Il faut continuer son boulot, c'est-à-dire élever ses chevaux, les préparer. Et puis, si on trouve un acheteur à un moment donné, au moins ton cheval est prêt. Mais c'est sûr que si tu restes dans ton prêt et que tu attends que le client vienne, ça ne sert à rien. Donc voilà, nous, on est là pour essayer de proposer des solutions. Et on continuera comme ça. Après, voilà, aux éleveurs de continuer aussi leur boulot. Et puis, toujours pareil, aux courtiers, aux entraîneurs, venez nous voir, venez voir ce qu'on a dans le centre-est. Il y a toujours des belles choses à voir. Merci beaucoup, Clotilde. Effectivement, on a connu deux, trois belles années où il suffisait de faire naître un foule pour avoir une horde de clients irlandais autour. Aujourd'hui, alors, c'est terminé, non ? C'est juste le marché. Ça monte et ça descend, non ? Tout à fait. Après, c'est l'économie. Quand on est tout en haut, il y a un moment où ça va redescendre. Mais il faut continuer. Il ne faut pas se décourager. Il faut essayer de bien élever. Et puis après, ça reviendra. Merci beaucoup, Clotilde. Et c'est donc sous le soleil que nous terminons ce moulin. Alors, le moulin Fôle AQPS du centre-est chaud, dans le désordre, non ? C'est ça ? C'est à peu près ça. Oui, il faudrait peut-être qu'on fasse évoluer le nom. Plus simple, plus simple. On va simplifier. Moulin chaud, merci beaucoup. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada